l'envers de la tapisserie mirador l'instant vérité sur la gouvernance sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé mirador tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en guinée abou bakar diallo les ex-présidents moussa dadi skamara et secouba konate les deux têtes de pont de la transition version cndd enfin réconcilier à ton envie de s'exclamer en tout cas à la vue des images montrant les deux bras dessus bras dessous même dans la main en tout cas l'un dans les bras de l'autre c'était cette image donc qui a fait le tour de l'opinion et des médias sociaux ce week end et c'était donc au palais moment 5 sous l'égide du colonel président mamadou d'oubouya on va je propose d'écouter leurs réactions à chaud au sorti donc de cette rencontre dite de réconciliation on va les entendre tous les trois et puis on revient pour commenter cette actualité il faut être un homme un grand militaire vous êtes un grand militaire monsieur monsieur le président qu'on ne reconnaisse en vous qu'on ne reconnaisse pas moi je le sais en cela je vous remercie et je termine par vous dire monsieur le président que par votre sagacité de par votre patriotisme le respect que vous avez rendu à mon compatriote le général secouba et moi j'accepte cette réconciliation avec coeur j'en ai fini monsieur le président je m'attendais à ça je suis pas surpris dès que vous nous avez permis sur le président de rentrer en guinée je savais que vous allez faire cette réconciliation là et je moi je ne peux que prier dieu pour vous et sûrement l'âge de guerre à intérêts je vous remercie très sincèrement merci beaucoup nous avons aujourd'hui un rendez vous à ne pas manquer c'est le rendez vous de s'étendre la main de se regarder en face se dire la vérité et bien sûr aussi d'assumer notre histoire nous avons besoin d'écrire l'avenir c'est à dire le futur pour nos enfants et nos petits enfants et pour ce faire les filles et fils de la nation guinéenne sont et devront rester ensemble et conjuguer le même verbe je suis heureux et aimé aujourd'hui de voir mon frère dadis kamara et mon frère ce qu'on va connaître à mes côtés au palais mon médecin avec nos anciens je suis heureux et je vous dis bonne arrivée au pays et je sais à quel point c'est dur d'être ailleurs le pays qui vous avez tant servi et que nous avons le devoir de construire de mettre la base pour nos enfants je vous remercie sincèrement voilà le vote on vient d'entendre tous les trois qu'est ce qu'on peut retenir de cette cérémonie au delà des images je veux noter certaines choses parfois j'ai peur pour la discamara jusqu'à présent 12 ans après j'ai l'impression que il reste encore profondement humain mais pas du tout politique j'ai senti aussi observé le observer le général secouba qui lui lâche l'expression enterrer la hache de guerre ça veut dire que pour lui il y en avait il y avait vraiment un problème mais je l'ai écrit deux jours moi j'ai dit peu importe ce que tout ce qui a bien pu se passer au sein de l'armée mais ce tact d'abord de doublou ya parce que je veux commencer par lui moi il m'a séduit dieu sait que je ne rends pas des éloges facilement mais c'est qu'il a fait je préfère des hommes qui sont prêts à perdre des plumes à perdre leur popularité à perdre beaucoup même même de l'estime qu'on a pour eux parce qu'ils cherchent à unir et ils cherchent à combattre le sectarisme tout le monde voit cette transition sous l'angle politico-civil ce serait un échec si l'armée elle-même n'est pas récimenté dadis et secouba ont laissé une armée en lambeaux divisé secouba venu après dadis n'a pas continué sur la même lancée que dadis au début on a eu l'impression même les recherches de tomba que c'était l'ami qui recherchait celui qui a tenté d'assassiner son meilleur ami sauf que bien après on assistait à beaucoup de choses après vous rappelez cette fameuse histoire de liste déposée à la cpi par secouba vous rappelez ces déclarations pendant que l'autre cherchait à sortir de coma il cherchait ensuite à sauver sa tête du côté de ouaga je dis que mamadie a posé un acte fort il faut l'y encourager cette fois ci je me demande si les civils encore on conseille mamadie parce que moi j'ai nettement l'impression que chaque fois que la décision vient de lui elle est saluée observez très bien et ça on a fait un mois un mois et demi dans cela tout le monde applaudissait on lui disait oui c'est c'est pas suffisant mais c'est un pas dans la bonne direction bien quand les civils s'en mêlent ça devient compliqué parce qu'il ya des calculs derrière tout à l'heure nous allons parler de la feuille de route vous allez voir encore une fois que dès qu'on mêle les civils il y a il ya polémique il ya polémique moi je veux remercier sincèrement le monsieur pour cela le colonel je veux aussi remercier la grandeur d'âme quand même des deux je ne dirais pas déligérant mais quand même des deux protagonistes il faut le reconnaître les deux ne ne s'aimait plus beaucoup en observant dadis camarades j'ai un regain d'espoir je ne suis pas en train de penser au 28 septembre je suis pas en train de penser au en ce moment à la justice soit quoi que ce soit je parle de l'instant présent bien vous sentez que c'est quelqu'un qui ne masque pas du tout ses sentiments et là il est profondément humain on peut sentir la sincérité là dedans et de l'autre côté alors le général c'est le coup basse et c'est l'inverse c'est quelqu'un de réserve et bien sûr d'introvertir il est très introverti mais vous pouvez mais c'est difficilement qu'il cache son émotion cette fois-ci ça lui échappe il dit oui depuis que vous nous avez dit qu'on va rentrer je m'attendais à cela je m'y attendais alors ça veut dire si quelque part je ne voulais pas de cette réconciliation je ne serais pas rentré il faut remercier le général c'est quoi pas pour cela m'a dit le colonel m'a dit il vient de s'éviter quelque chose j'espère que lui même a parfaitement bien saisi ce qui vient de se poser pourquoi dadis et secouba juré l'un par l'autre dans ce pays il ya une douzaine d'années dadis ne posait pas d'acte si secouba n'était pas près de lui cependant qu'est ce qui en a fait des ennemis au point qu'aujourd'hui le colonel sera obligé de les réconcilier qu'il fasse attention encore une fois à l'entourage tout vous parlez du colonel lui-même mais oui oui ça doit servir le leçon c'est important franchement l'entourage c'est pas forcément l'entourage de dadis c'est important parce que le fnd c'est pas de la partie toxique de l'entourage ça c'est ouais je ne veux pas y aller politique pour le moment on est dans le militaire on sait l'entourage de dadis et l'entourage de secouba ont plombé ces deux là malheureusement ils ont plombé la guinée ça fait 12 ans de gâchis de fumée de sang et de larmes parce que cette transition là il faut le reconnaître a été un échec bien si cette transition de 2009 à 2010 je dirais 2008 à 2010 avait été parfaitement bien négocié on n'en serrait pas là là dessus je veux remercier aussi ces deux je veux aussi remercier ces deux là bien et il a poussé l'intelligence quand même loin en invitant les épouses j'ai adoré et en présence des anciens aussi j'en viens bien mais les épouses croyez moi qu'il ya il ya des chocs d'état qui échouent simplement je dirais même qu'il ya des hommes qui échouent parce que ils se privent de la personne la mieux placée par dieu lui-même pour leur les alerter parfois pour leur dire stop pour leur dire ça c'est pas bon c'est les épouses privez vous de votre épouse qui vous respecte qui sait vous parler qui sait parler à votre coeur vous vous priverez de beaucoup de choses dans la vie en invitant ses épouses c'est une responsabilité aussi d'abord on reconnaît leur rôle moi je veux vraiment remercier tous ceux là qui ont initié bien cette cérémonie mais attention je vais terminer là dessus ce n'est qu'un début là le chemin est encore loin de quoi c'est totalement pas voisi attention le chemin encore long parce que le passif est lourd entre les deux hommes bien les blessures ont été profondes elles sont allées au delà des deux hommes elles ont touché les proches vous rappelez les obsèques à combats de l'ancien chef d'état-major du général secouba comment s'appelle-t-il le général nous tcham oui vous rappelez ces obsèques est-ce que vous vous souvenez du cercueil posé à même le sol dans une cour de fortune en l'absence quasiment de l'armée je vous dis que le passif est lourd et le colonel l'a compris s'il veut laisser une armée apaiser réconcilier ces deux là que vous le vouliez ou non ont une certaine emprise sur l'armée ils ont leurs hommes bien c'est un acte fort que moi je salue au delà jeudi encore une fois c'est il faut que ça sert de leçon et je veux le dire à la honte je le dis à la honte de beaucoup de d'hommes politiques et de beaucoup de cadres civils de ce pays j'ai dit bien ici il y a trois mois que tous ne sont pas responsables mais je veux le dire quand même à la honte de beaucoup d'hommes politiques et de beaucoup d'intellectuels pourquoi bien chaque fois bizarrement ces 20 dernières années que ce pays semble avancer c'est parce que vous avez vu des militaires à la à la manoeuvre et ça ça m'inquiète ça m'inquiète regardez toutes les libertés qu'on a acquises pratiquement les avancées en matière de liberté publique c'était sous compté pendant la transition d'addis secouba ouais et maintenant ouais non mais je vous assure que ça doit nous inquiéter mais non mais les militaires les militaires aujourd'hui c'est constitue une menace pour la classe politique il y a quelque chose qu'on doit pas oublier vous n'êtes pas en train de vous en rendre compte mais le colonel c'est vraiment il faut faire attention il est vraiment le totem de la classe politique mais pas honnêtement il est en train de il est en train de disqualifier cette classe oui mais aboubacar attention non mais attention ça n'est pas son rôle attention non 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 il est en train de poser d'accord non c'est des exemples d'accord est-ce que tu me permets de terminer ceci vous allez terminer que quelque chose ne vous échappe pas j'ai regardé attentivement le visage du colonel amara kamara attendez attendez bien attendez je voudrais que le colonel mamadi djumbuya fasse l'effort aussi cette fois-ci hors caméra de rassembler de ramener ensemble le capitaine moussa dadis kamara et le colonel amara bien sûr je ne veux pas aller plus loin mais on s'est là passé où ces deux là ont besoin de se parler effectivement le colonel le colonel j'aime j'ose imaginer quand même des on apprend et des petites bisbis ont tenu pour le mois parce que n'entrons pas dans le nom on n'arrangera pas parce que même amara et baladie le courant n'est pas celui jeudi attention jeudi oui aujourd'hui ce qui importe il faut aller sur cette lancée et il faut inviter le colonel bien il ya des hommes autour de lui obligatoirement qui doit remettre ensemble dadis et amara doit pouvoir se parler le passif est lourd il ya des excuses à se présenter parce qu'encore une fois l'âme qui pêche c'est celle qui mourra bien les pères ne peut pas manger des raisins verts et que les dents des enfants en grincent bien si on a reproché des choses au papa de si dadis se reprochait par exemple des choses au papa de amara ce n'est pas amara de payer il ya un passif à ce niveau bien qu'il faut aujourd'hui épongé et au delà bala samoura on sent que bala samoura est légèrement écarté on le sent il ya mais attention je ne vais pas aller plus loin mais je veux que le colonel parce que c'est lui aujourd'hui qui est le socle de toute cette histoire avec l'aide de dieu bien et avec l'autre de dieu je veux lui conseiller de d'aller au delà de ce qu'il a commencé bien ses propres hommes pour ne pas que ce qui s'est passé avec dadis et secouba bien se passe après lui ouais merci mohamed l'autre mohamed ce que franchement dans l'entourage du colonel aussi voilà il faut il faut vraiment qu'on ramène la sérénité notamment je le disais entre le colonel amara et le bala samoura le colosse c'est important c'est important mais moi je veux dire je vais pas trop rétablir là dessus d'abord il fallait faire cette conciliation hors des lois des caméras je pense que c'est là c'était la bonne méthode comment ça le nom des caméras à huis clos qui se réunissent tous et qu'ils se disent la vérité mais ce qui s'est passé dans la salle ils se sont pas dit de vérité on est passé par la réconciliation directement les deux ne sont pas par là il est pour parler avant les deux ne sont pas par là chacun savait moi mais non chacun savait moi mais si tout cela se passait on a vu une conclusion si tout cela se passait derrière le rythme moi c'est moi c'est mon raisonnance quelle résonance cela aurait tu mon avis ouais cela aurait tu loin de l'opinion moment loin de caméra mais franchement j'aurais souhaité que cette réconciliation se fasse loin des caméras et le second plat comme mara le disait il est en même si c'est malin le colonel amara camara son père le commandant ablaï qu'état commandant commandant ferret vous savez ce qui s'est passé ils ont été emprisonnés on va le mara acceptons de dire les choses comme elles sont cela va apaiser les coeurs ils ont été emprisonnés je crois qu'il aujourd'hui faudra mettre ces personnes en face pour qu'il bouquet ces personnes se parlent et faire une paix définitive est ce qu'on appelle la la paix des bravos bien le colonel c'est une très bonne la c'est au moins lui il laisse pas le soin aux religieux de s'occuper d'une question de paix il prend le couteau et le taureau par les comptes et lui-même il affronte donc il est totalement l'antithèse de quelqu'un non il est l'antithèse je ne vais plus l'antithèse moumède assumons-le à l'antithèse d'eux mais depuis pour ça on est bien entendu je ne sais pas bien allez on va revenir là dessus continuer à à évoquer cette c'est cette rencontre de réconciliation tout à sous l'égide du colonel mamarie d'oubée entre les anciens et présidents de la transition 2008 2010 le le jeune à la retraite secouba konate et le capitaine à la retraite moussa d'adis camara et puis on évoquera donc cette feuille de route qui fait polémique une feuille de route sans dire sans durée sans chronogramme on en parle dans la deuxième partie de cette émission un akoumadial on reste sur ces images d'adis et et de conaté au palais moment 5 sous l'égide du colonel mawadi d'oubée aboubacar le pacte peut avoir des forces sinon que par raison je pense que la rencontre entre d'oubouya conaté et d'adis doit avoir sa raison ou ses raisons et peut-être ailleurs oui mais commençons par le gestuel ces gestuels là qui nous permet d'identifier l'éthique trompeur et les manipulateurs ce geste est là qui nous permet de scruter ou de décrypter si vous voulez les dividendes attendus je pense que le capitaine d'adis ou le commandant d'adis a eu raison de démontrer qu'il reste lui même il a parlé à messie c'est celui qui invoque la justice sociale et puis l'entente il a parlé à messie parce qu'il a accepté quand même de prononcer le nom de secouba ouais ouais ce qui n'a pas été le cas chez secouba c'est que secouba lui refuse c'est trop petit il a parlé à messie parce qu'il a dit dès son arrivée qu'il se remet à la justice guinéenne secouba ne l'a pas fait il a parlé à messie parce qu'il me semble qu'il a fait parler son coeur et son cerveau c'est assez important pour un homme je suis pas en train de dire que d'adis est irréprochable mais d'adis tu as conçu mon coeur je suis d'accord personnellement je ne sais pas si ça va durer mais tu as conçu mon coeur pour ce qui est de secouba qu'on a été il me semble que il ne voulait pas venir il voulait pas serrer la main à d'adis la réticence même attendre la main le regard même quand il lui serrait la main est une gestuelle qui explique beaucoup de choses beaucoup de non dit mais peut-être que le tamis intéresse quelqu'un mais je me dis que c'est la justice qui intéressait d'adis pour le colonel mamadi d'oumbouya il est dans sa logique sur sa logique c'est selon celui qui il cherche des dividendes réhabiliter pratiquement à mettre secou tour et c'est reconquérir l'aile pdg du rpg c'est ma lecture se rapprocher de secouba qu'on a été quels que soient les objectifs inavoués c'est aussi reconquérir la haute guinée et peut-être une bonne partie du rpg c'est normal reconquérir d'adis camarades et peut-être reconquérir la partie rpg de la forêt c'est normal ce sont des calculs nous sommes à la période de sens mais reconquérir à la fois secouba konaté et dadis c'est reconquérir une bonne partie de l'armée parce que comme le rappelle souvent mamad kaba dans ce studio le colonel mamadi d'oumbouya n'a pas des camarades dans l'armée guinéenne donc c'est peut-être une manière pour lui de reconquérir ces troupes-là peut-être qui semble être réticente mais mon colonel vous avez réconcilié deux amis qui étaient pratiquement en guerre j'ai eu la chance de visiter au caméron la chambre qu'occupait blaise gompaoré et thomas ankara il partageait le même lit les lits s'y proposer qui a trahi l'autre vous et dadis dadis a toujours juré par le nom du colonel du général secouba konaté allant jusqu'à humilier même le général toto qui a trahi l'autre vous mon colonel mamadi d'oumbouya sachez utiliser vos ennemis à la place de vos amis dans la gestion du pouvoir parce que vos amis finiront par être jaloux et ils vous trahiront je n'évoquerai le nom des personnes mais la vie de dadis et de konaté la vie des blaise gompaoré et de thomas ankara pourrait être une leçon pour nous pour améliorer la vôtre et nous protéger bien merci très belle analyse akoumba on poursuit avec vous lincoln et quel est le guinéen que peut-être colonel d'oumbouya aujourd'hui n'a pas n'a pas séduit il n'y en a pas mais akoumba il faut citer également pourquoi pas les militants de l'ufdg quand le colonel vient se recueillir du côté de bambéto mais prenez et le pépé à travers l'ensemble compté lorsque le colonel en tout cas essaie de reconnaître la grandeur de l'homme en se déplaçant et aller se recueillir sur son cimetière mais aujourd'hui pratiquement donc c'est un colonel qui est en train de conquérir la guinée pratiquement toute la guinée il n'y a pas que le rpg il n'y a pas que dadis il n'y a pas que konaté les actes peut-être posés de social par le colonel sont des actes aujourd'hui qui mérite d'être quand même apprécié parce que imaginez il ya 11 ans 12 ans en arrière d'autres divisés les guinéens ça vous savez ce pays avait trois roues il ya trois mois non 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 va pas loin moi c'est petit j'arrive mais voilà le père noël aboubacar le père noël n'est pas venu le 25 décembre cette année il est arrivé le 5 le 5 septembre en treillis merci pendant 12 ans tout ce qu'on est en train de voir franchement très qu'on voyait dans ce pays les guinéens se regardaient en chaînes de faillances encouragées dans le colonel c'est le messie de la guinée le colonel forcément c'est le messie c'est à dire c'est lui c'est l'homme de dieu honnêtement sans tomber dans les basses plagornées parce que c'est du réel c'est du concret mais imaginez aujourd'hui abacar même si vous n'avez pas un sou en poche les guinéens ont des visages radieux vous vous déplacez de façon libre on vit bien sans le moindre sou on est heureux sans le moindre sou on est respecté oui on vivait tellement bien on est fier on est fier comme le soir comme une année ne serait pas un des commensables à mme nésique comment ça mme nésique comment ça mme nésique non mais attendez quand même ne nous provoquez pas ce matin mais comment des femmes nous étions utilisées nous étions tous opposés ici monsieur bien sûr non mais quand même qu'on fasse un peu attention on parle on parle des choses sérieuses on parle de notre pays la défaite orphélique la défaite orphélique la défaite orphélique la défaite orphélique je vais vous dire on peut pas se permettre de diviser les guinéens malheureusement comme l'avait fait mais aucune guinéens n'est divisée c'est pas possible mais attendez le tissu socialité complètement la mot ce sont les politiques il faut que tu le reconnaisses par lui c'est pas possible aujourd'hui on a comme tendance qu'on est en train d'entrer les politiques pas les politiques ceux qui sont venus au pouvoir on n'était pas les ceux là qu'il faut aujourd'hui indexer quand vous parlez des politiques alpha condé étant le premier d'entre eux moi je veux pas qu'on accuse des politiques puisque l'ensemble qui n'est pas présent de la république en guinée s'il ya n'est pas présent de la république docteur faye n'est pas encore président c'est lui n'est pas président donc quand on dit politique c'est une façade pour ramener ramener chaque fois le débat sur alpha condé c'est lui qui a opposé les guinéens forcement on peut évoluer désormais il n'est plus aux affaires on ne peut pas évoluer il n'est plus aux affaires on est en train de réparer ce qu'il a détruit on va en parler il faut diagnostiquer le diagnostic c'est vrai ce cancer qu'on est en train de soigner est parti d'alpha condé la métastase était déjà dans un stade avancé d'aujourd'hui on est en train de soigner notre cancer bien la désunion bien apaises toi par rapport à des éconnistes malheureusement c'est ça le problème ils continuent de vivre toujours dans le passé non 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 il a dit ils souffrent c'est mon ami je veux qu'on prenne de la hauteur monsieur je veux qu'on assume notre histoire je veux pas qu'on falsifie notre histoire mais regarde désormais nous regardons désormais nous regardons désormais nous ne falsifions pas notre histoire nous sommes dans le pays il y avait deux coups il avait dit il a divisé les syndicats ou deux sautiques et moi vous voulez qu'on y aille dans chaque branche de syndicat il y avait dans chaque syndicat il y avait deux branches on peut continuer dans chaque partie politique il y avait deux branches on peut continuer dans les studios dans les médias les journalistes qu'on ne pouvait pas acheter qu'est-ce qu'on faisait on les pourchassait la branche qui a ouvert on va s'engouffler jeudi on peut y aller alpha alpha écoute il avait un certain bilan économique sur le plan énergétique ça c'est incontestable l'homme surtout au départ avait réussi à nous ramener sur la scène internationale c'est incontestable il a fait des réformes sur le plan minier qui avait permis d'attirer énormément d'investisseurs dans notre pays c'est incontestable mais sur le plan du tissu social alpha a été une malédiction ça on ne peut pas l'oublier et c'est là je voulais dire mon problème c'est que alpha a été une malédiction pour la communauté il a divisé les guinéens il a été malédiction pour la communauté c'était un ancien chef d'état il est l'un petit homme que mamadie mamadie aujourd'hui n'est même pas le fils d'alpha connu il est son petit-fils voilà ce qu'il est en train de poser comme acte voilà ce qu'il est en train de poser comme acte je voudrais que tu dises d'abord tu ne peux pas le comparer mamadie aujourd'hui on ne peut pas le comparer je voudrais que tu retires le mot malédiction je garde le mot malédiction c'était un ancien président tout le monde respecter il a été une malédiction de vieux on se calme on se calme on se calme on se calme les mots-méliens il nous a désunis opposés il nous a opposés il nous a opposés il nous a opposés il nous a opposés je ne reviens pas vous allez fermer les micros je ne reviens pas je crois que j'ai la parole et j'ai ouvert une grande brèche le match s'est joué voilà on a déjà gardé ça pour la possibilité un autre geste ce week-end c'est les forces de sécurité qui ont opéré un match contre les jeunes de l'Axe qui l'auraient cru surtout avec Bakary Dhabi qui était là bien sûr oui bien sûr c'est pour vous dire aujourd'hui que nous vivons une nouvelle ère socialement le colonel est irréprochable par rapport à Dadis et Konaté vous savez tous que Dadis même si on lui donne pas un blanc c'est encore une fois non pas du tout pas du tout parce qu'on le garde à l'oeil non j'arrive bien sûr c'est pour que je dise socialement on continue à être vigilant je parle des actes posés socialement par le président Dadis tout le monde sait que c'est un homme de chaud contrairement à Konaté Dadis quand il parle c'est avec toutes les ouvertures vous savez que Konaté n'est pas méchant mais Konaté est aussi renfirmé Konaté n'est pas communicatif donc dans ce sens je voulais pas qu'on juge beaucoup l'homme parce que Konaté c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup vous savez il parle difficilement Konaté c'est un grand militaire et vous savez sa formation ne lui permet pas c'est un grand taiseur d'être en tout cas très ouvert mais moi je ne doute pas de la bonne volonté des deux c'est vrai si Konaté a accepté de rentrer à Konakry c'est parce que Konaté a accepté de se réconcilier avec Danes merci de me rejoindre il y a eu bien pour parler merci de me rejoindre il pouvait ne pas rentrer oui je suis d'accord il a accepté il est rentré et aujourd'hui ça marche mais ce qui marche pas avec le colonel peut-être bien pour le moment c'est le côté politique parce que si vous réconciliez quand même les militaires d'autres guinéens essayez aujourd'hui de vous réconcilier aussi avec les hommes politiques ça peut être la tâche nouvelle une fois de plus encore pour le moment le colonel reste le messie ce qu'il fait c'est que les guinéens avaient besoin on n'a rien on est gay on est heureux on est respecté merci nous allons fêter ne souffre pas nous allons fêter avec notre dignité franchement sans le moindre sou sans le moindre sou mais c'est l'auditeur qui dit maman du salut walaï alpha divisé jusque dans son village bien allez-y talibé la question mémorielle oui bien sûr quelle question mémorielle tu vas souffrir dans ce studio allez-y nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage oui nous n'avons pas le moindre souveillant oui mais nous avons nos coeurs libérés on ne peut pas nous refuser oui de fêter cela n'en déplaise n'en déplaise n'en déplaise viens je voudrais comprendre expliquer l'acte que posé par le colonel Mamadi Dombouya vous l'expliquez à mon maître comme un acte de grandeur d'accord ça traduit le souci la préoccupation du colonel de mettre ensemble tous les enfants du pays n'oubliez pas que quand le colonel a renversé Alpha Condé il a permis à tous les guinéens exilés de rentrer dans ce pays c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître il faut reconnaître quelques guinéens qui ont empêché la souverance Alpha Condé il faut le préciser monsieur Dombouya je veux dire je vous appelle monsieur Dombouya parce que vous avez tendance à m'étourdir je suis en train de vous dire que le colonel est à saluer nous ne sommes pas des garçons naïfs nous restons sur nos gardes nous ne sommes pas non plus une caisse de la junte le colonel le même pas de côté on vous rappellera à vos engagements mais pour autant les actes qui sont posés c'est des actes sanitaires aujourd'hui il y a quelque chose qui nous a échappé ce président qui se veut le président de tous les guinéens on l'a vu communier avec la communauté la communauté chrétienne ça nous a échappé à la cathédrale à la cathédrale il a aujourd'hui le souci d'incarner ce que Alpha n'a pas pu incarner le père de la nation guinéenne rassemblant au-delà des régions au-delà des communautés au-delà des frontières guinéennes il veut l'incarner il faut le saluer l'image que je vois celle montrant d'abord le colonel tenant les deux hommes chacun par une main en train de sortir d'une porte laisse penser qu'ils ont d'abord échangé bien sûr en privé et que déjà il avait réussi à amener les deux hommes à se parler en toute discrétion avant de venir donc devant ce parterre de personnalité et dans ce parterre de personnalité il y avait des officiers à la retraite que ce que Dadis avait envoyé à la retraite dont le père justement du colonel Amara vous avez tout compris c'est que quand vous lisez le compte rendu de la direction de la communication de la communication vous voyez que Dadis a plus parlé que je crois que Dadis a parlé près d'une heure près d'une heure près d'une heure près d'une heure il s'est largement épanché il a rendu homage à tous ses officiers à tous ses dévenciers de l'armée c'était une occasion offerte à Dadis également de se repentir devant tous ces gens à qui il a dû faire du mal et finalement dont il se rend compte que peut-être il aurait dû mieux le traiter qu'il ne l'avait fait à l'époque ça c'est à saluer et les deux le colonel Dadis d'un côté le commandant le journal le journal de l'autre c'est un conseil pour le colonel lui-même vous avez Dadis qui malheureusement s'est laissé égaré par justement les mauvais conseils qu'il y avait autour de lui et qui ont voulu le pousser à confisquer honnêtement et le même Sekouba fait partie des gens qui étaient prêts bien sûr Dieu seul sait que Dadis était très mal entouré Dadis en soi est une part de conseil pour lui Konati qui était également de l'autre côté c'est également un conseil pour lui pour dire que vous pouvez Monsieur Dumbuya je voudrais bien vous appeler Monsieur Dumbuya quand vous sortirez quand vous sortirez du palais Mohamed 5 je l'espère bien dans deux ans au maximum je voudrais bien vous appeler Monsieur Dumbuya c'est vrai parce que vous avez connu une transition dont les Guinéens sont satisfaits elles sont fiers parce que déjà rien que par les actes rien que par les actes que le colonel a posé rien que par les actes qui fait le colonel fait fortement dans les symboles et vous vous rendez compte que finalement les Guinéens en grande partie ne sont pas divisés non attendez attendez il faut permettre vous vous rendez compte vous vous rendez compte qu'en partie les Guinéens les Guinéens ils cherchent la petite bête les Guinéens ne demandent pas trop à leur chef ils demandent juste qu'ils soient des facteurs d'union des facteurs d'ignité et ça en trois mois le colonel incarne cela il a incarné un homme attaché à la justice aujourd'hui mon colonel mon colonel mon colonel dites nous clairement combien d'années de transition vous voulez passer acceptez de parler avec l'ensemble des fils de ce pays pour conduire la Guinée dans un processus de transition transparent qui fasse que nous en sortions la tête haute mais vous nous avez marqué le coeur en 30 secondes et nous sommes fiers il faut que je boucle ce sujet là sinon je voulais dire en 30 secondes que son conseil spécial est là sur nos Mamadou Ba est un très proche très fidèle d'Addis Kamara ils étaient tous ensemble à l'époque aujourd'hui c'est ce même qui est conseillé du colonel Suivez mon regard si je vous dis je vous conseille c'est le rôle des conseillers c'est le rôle des conseillers c'était un ami c'était un ami il n'avait aucun rôle officiel aucun rôle officiel bien bien vous allez introduire vos propos après on poursuivra derrière la pause allez-y en tant que président du club des métis oh la la oh la la vous n'êtes pas en train de tenir un discours officiel là quand même c'est pas un discours officiel là en tant que président du club des métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix je voudrais donc féliciter le colonel Mamadi Dumbuya pour cet acte là parce que nous nous militons pour ce genre de situation depuis 2011 après l'élection qui a aussi tant divisé la Guinée maintenant en tant que journaliste je dois dire que d'emblée en tant que président de la transition Mamadi Dumbuya posera des actes qui seront forcément appréciés négativement il en posera d'autres qui seront appréciés positivement ouais mais ce qui est donc d'une évidence inaltérable c'est qu'il est volontariste je l'ai toujours dit ouais ouais et le jour où nous parlions justement de la colère des victimes du Camp Boirot quand il a rebaptisé l'aéroport je me suis dit est-ce que vous savez ce qu'il va poser encore demain dans son attitude de volontariste de bien faire qui pourrait même peut-être honorer les victimes du Camp Boirot ou un quelconque guinéen je pense qu'il est sur cette cette démarche et que c'est ce qui l'a amené à poser cet acte là là-dessus je suis d'accord avec Talibé je l'avais dit on va revenir à vous parce qu'on est obligé on est obligé parce que là c'est ce qui se passe vous êtes en train de contaminer tout le monde là j'espère qu'au micro on ne s'invite pas dans ce studio Abdou Aboubakar Ram qui j'aimerais vraiment aller à la pause avec ce message quand tous quand tout le monde crie et se dispute dans ce studio mon grand Akumba lui est concentré tranquillement dans son petit bouquet je l'aime trop et bien franchement très beau message Aboubakar Ram allez on revient dans un instant c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui va